... Bonjour, je m'appelle Florian Zeller, j'écris des pièces de théâtre et des romans. Voilà, c'est tout. Les trois dates clés de mon parcours peut-être, parce qu'il y a toujours, non pas la nostalgie des premières fois, mais on a toujours l'impression que c'est ça qui est toujours un rendez-vous important. Je dirais, la première fois qu'un de mes romans a été publié, c'était en 2002, c'était un rendez-vous pour moi particulièrement important, puisque je rêvais depuis des années d'écrire, et c'était toujours en doutant que ce rêve puisse un jour rencontrer la réalité, et c'était le moment où, voilà, ces deux moments, le rêve et la réalité, se rejoignaient un peu. Et puis, très vite derrière, le théâtre m'a passionné, et aujourd'hui prend une part importante de ma vie, et donc je dirais peut-être la deuxième date clé, c'est quelques années plus tard, en 2004, quand j'ai écrit ma première pièce de théâtre, et que j'ai découvert ce qu'on appelle le spectacle vivant, avec tout ce que ça a d'éphémère, de beau, de compliqué, et de riche comme la vie. Et pour me demander trois dates, alors c'est toujours très difficile d'en trouver comme ça arbitrairement, et un peu sans y avoir réfléchi, mais je dirais peut-être la troisième date, c'est toujours le prochain rendez-vous, quand on écrit, rien n'est jamais acquis, c'est toujours une rencontre possible avec les lecteurs, avec le public, et donc peut-être la prochaine date clé, c'est celle qui est sans cesse remise à demain, qui est le prochain livre ou la prochaine pièce, et là en l'occurrence, c'est mon prochain roman qui sort en septembre, que je n'avais pas publié de livre depuis six ans, donc c'est un moment particulièrement important pour moi, et puis ma prochaine pièce qui est aussi en septembre, avec un acteur qui me bouleverse depuis longtemps, qui s'appelle Robert Hirsch, voilà. Une fierté à partager, je dirais plutôt, pas une fierté mais un soulagement je dirais. Je me souviens, là on est dans les jardins de Sciences Po, et bien sûr je repense à toutes ces années que j'ai passées ici, et je me souviens que j'étais habité d'une certaine inquiétude, c'est que je ne savais pas dans quelle mesure j'allais parvenir à écrire, à vivre de ça, à ne pas m'égarer, et alors peut-être non pas la fierté comme je disais, mais le soulagement c'est de constater avec le tout petit recul dont je dispose, c'est peu, c'est de me dire que je n'ai pas trop dévié, j'ai eu la chance de ne pas faire les métiers que je ne voulais pas faire, finalement de garder le cap, malgré des années parfois un peu difficiles, mais de garder le cap, voilà. Et un regret ? Eh bien peut-être un regret, c'est animé par cette inquiétude d'être allé parfois trop vite, je ne relis pas mes livres, mais je pense que si je les relisais, j'aurais plein de regrets de débutants à exprimer. Comment je me vois dans dix ans, je ne me vois pas. Pendant des années, j'ai été plutôt obnubilé par le passé, c'était une sorte de faiblesse particulièrement handicapante, et aujourd'hui je m'intéresse davantage à l'avenir, mais de là à dire où je serai dans dix ans, je ne sais pas ce que je peux dire, c'est ce que j'espère, et j'espère continuer d'écrire avec la même liberté que celle dont je dispose aujourd'hui, qui est celle d'être en conformité avec moi-même, avec mes désirs, voilà. Et de garder peut-être une disponibilité pour les choses nouvelles que je ne connais pas encore et qui viendront à moi, je l'espère. Par exemple, le théâtre, c'est quelque chose que vraiment j'ai découvert sur le tard, un peu par accident, qui m'a passionné vraiment beaucoup, et je n'avais pas du tout prévu un jour d'en faire ma vie, entre guillemets. Et j'espère garder cette disponibilité qui me pousserait à dire « Dans dix ans, je ferai peut-être complètement autre chose. » Mon souvenir le plus marquant à Sciences Po, il y en a beaucoup qui me viennent soudainement, mais j'irais peut-être là aussi la première fois, c'est-à-dire le moment où je suis arrivé à Sciences Po, ça correspondait pour moi, comme souvent chez les étudiants à Sciences Po, ça correspondait à l'arrivée à Paris, avec tout ce que ça implique de vie nouvelle et de liberté nouvelle. Et j'ai souvenir de beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens, de beaucoup de discussions, de beaucoup de cafés, de beaucoup de confrontations, de beaucoup de bavardages. Et je crois, rétrospectivement, que c'était aussi formateur que tout ce qu'on nous y apprend. Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada